Coucou tout le monde, donc j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon Noël et maintenant direction le réveillon du nouvel an. Donc pour le nouvel an j'ai choisi de faire un tutoriel, celui que je porte actuellement, enfin le maquillage que je porte actuellement, pas le tutoriel. Donc pour ce maquillage j'ai principalement utilisé la collection de Noël de Too Faced, donc la palette du Grand Palais. Je vais essayer de faire cette vidéo en voix off, vous m'excuserez si le son n'est pas tout à fait correct, je n'ai pas de micro approprié pour ça, mais je pense que pour une fois ce serait sympa de faire de la voix off. C'est un maquillage qui comme vous pouvez déjà le voir est inspiré un peu des tons bleu, bleu foncé, bleu clair, enfin des tons de l'hiver assez froids, assez glaciaux, mais que finalement je trouve très joli, très sympa à réaliser. Si ça vous intéresse, restez là pour la suite. Donc j'ai déjà appliqué mon fond de teint et je vais directement attacher mes cheveux et passer aux sourcils. Pour cela j'utilise le Make Me Brow d'Essence, qui est un très bon dupe pour le Gimme Brow, mais qui coûte seulement 2,45€. Donc je le passe au goupillon et ensuite je viens appliquer ma base à paupières de chez Catrice, qui ma foi est très très bien, que j'étale sur mes paupières tout simplement. Voilà, et je viens appliquer une autre base blanche sur mes paupières, qui est le crayon Jumbo 1000 dans la teinte Milk de chez NYX. Ça ne doit pas être parfait, c'est juste pour la base, pour que la couleur plus tard soit plus intense. Ensuite je viens définir mon creux de paupières avec une couleur taupe. Et là vous voyez, en fait j'ai ruiné toute ma base, donc en fait j'aurais dû faire ça à l'envers, mais bon. Donc je réapplique un petit peu de couleur blanche, voilà. Et je viens appliquer la couleur bleu marine de la palette Too Faced, qui est quand même très 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 poudreuse. Donc là vous voyez les chutes que j'ai sur les joues, mais la couleur est très jolie. Donc je l'applique sur toute ma paupière, voilà mes chutes. Et je viens estomper tout ça sans couleur, mais juste estomper avec un pinceau estompeur. Ensuite j'applique une couleur assez marron, un peu satinée, dans le coin externe de la paupière. Et je viens l'estomper aussi. Donc ça va un peu assombrir le maquillage. Ça fait très joli je trouve. Ensuite une couleur bleu clair, que je viens apporter dans toute la paupière aussi. Donc ça rééclaircit le maquillage et ça lui donne un... Ça lui donne cet air un peu plus glacial. Et comme d'habitude j'estompe. En ras de cils inférieur, je vais remettre encore une fois la couleur bleu marine. Qui tombe encore une fois. Je l'estompe également. Et ensuite en coin d'oeil interne, j'applique cette couleur rose pâle pour vraiment ouvrir le regard. Donc ça fait beaucoup beaucoup de paillettes. Mais en général ça tient plutôt pas mal. Sous l'arcane sourcilière, en dessous du sourcil, je vais appliquer les trois couleurs du haut que je vais un peu mélanger. Pour faire cet effet de propre et pour highlighter le dessous du sourcil. Et comme d'habitude j'estompe. Là avec le kabuki, je retire tout ce qui est toutes les chutes. Et je passe directement à l'anticerne qui masque justement un petit peu les chutes. Et que j'applique aussi sur mes rougeurs et un peu sur l'azolité. Et que j'estompe maintenant à l'éponge. Voilà, c'est très sexy quand on fait ça n'est-ce pas ? Ensuite je viens poudrer sous mes yeux. Donc comme d'habitude avec ma poudre habituelle. Et je poudre également sur la zone T. Que ça ne brille pas trop. De toute façon ça va briller en journée. Et j'applique mon blush qui est un blush de la palette. Sur les pommettes. Et je stompe tout ça pour ne pas avoir cet effet joue de poupée. Vous m'excuserez, j'ai passé l'étape du liner parce que c'était infaisable devant la caméra. Donc j'ai tout de suite passé au mascara avec le Better Than Sex de Too Faced que j'ai enfin pu tester. Et qui m'affoie très bien. Et le rouge à lèvres enfin. Qui est le Melted qui était dans la palette également. Donc dans la teinte Peony. Mais je dois avouer que j'adhère moins. Et voilà, ça donne ça. Voilà, je me relâche la frange. Je brosse un petit peu tout ça. Et voilà. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce maquillage vous a plu. Que ça vous aura peut-être donné des idées de maquillage à porter pour le réveillon du 31. Voilà, moi en tout cas je sais que c'est celui que je vais porter. Je vous souhaite donc un bon réveillon du 31 décembre. Passez de bons moments avec vos amis, en famille. Ou peu importe où vous soyez. Et moi je vous dis donc à l'année prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501